coucou mardi 20 juillet 2021 ici c'est moyeuvre grande en moselle là je suis à la station d'épuration et ben voilà sur le fil bleu de l'orne donc bah là retour direction clouange là je reviens de haut mes cours bon bah la balade fait à peu près une heure donc je referai 7 ce tronçon du fil bleu de l'orne une autre fois et puis je rajouterai une une sec des séquences voilà donc ici voilà le fil bleu de l'orne voilà donc on va attaquer par une petite descente qui va bien eh ben ça tombe bien il n'y a personne allez c'est parti allez on y va accélération oh là là allez c'est parti ça roule ça roule petit web en ville ah lalala quelle vitesse de fou oui voula alors ça paraît pas mais sa trace donc long sur ma droite, voilà, il y avait des petits bouts de racines là, voilà, donc cette balade est très technique, physiquement aussi pas mal parce que outre le fait qu'il y ait beaucoup de dangers sur la piste, c'est surtout aussi le fait que la majorité du parcours se fait sur la piste bétonnée et comme c'est une très vieille piste, une des premières, il me semble, de la région, du coup, elle est dans un assez mauvais état, surtout que le béton n'a pas été lissé, donc voilà, au niveau vibration, c'est pas mal, voilà, allez, on y va, patinage, oh là 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 là, allez, on revient sur le béton, voilà, wouhou, alors, avant c'était très industriel, le coin, il y avait beaucoup d'usines, bon là maintenant il n'y a plus rien, donc voilà, mais c'était un bassin très ouvrier, donc je fais mes cours, c'est pareil, c'est des cités minières, comme c'est un vrai gruyère, le coin là-bas, pour ceux qui connaissent au Boué, où il y a eu pas mal de maisons qui ont traversé le sol, qui se sont effondrées, quoi, enfin, forcément, hein, à force de faire des galeries à droite à gauche, le sol se fragilise, bref, donc, bah là, tranquillou, alors, fin de journée, c'est pareil, beaucoup moins chaud, et le fait d'être en fond de vallée, c'est frais très très vite, quoi, hé 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 hé, voilà, donc là on arrive à une traversée du pont, d'un pont en bois, sur l'Orne, alors c'est pareil, pas du tout, du tout, du tout adapté pour les rollers, voilà, j'espère qu'il n'y a personne, non, c'est bon, l'Orne, hé hé, les cluches, hé hé, les cluches, hé oui, hé, voilà, ça s'appelle le barrage de Bête, ouais, hé hé, tu m'étonnes, hé hé, ça arrête toutes les bêtes, enfin, je rigole, non, je plaisante, c'est pas ça du tout, mais, non, c'est amusant, quoi, voilà, oh, ça va, je peux même pas faire d'humour, fouette, fouette, j'ai pas le droit de faire d'humour, elle dit que j'ai le droit de faire de faire d'humour, bref, donc, là, le fameux béton palissé, alors, bon, c'est, c'est roulable, mais, voilà, il faut avoir des bonnes roues, des bons rollers, parce que c'est assez fatigant, c'est ce que je disais, donc, c'est physique, mais bon, ça fait partie du charme du fil bleu, donc, là, ah, coucou les toutous, bon, c'est pas des, c'est pas des chevaux, c'est des toutous, des toutous chiens, oui, quoi, ça va, pareil, oh, bon, au fond, la lune, bon, aller vers le plein, c'est cool, voilà, donc, là, retour sur l'urbain, mais, on va essayer de faire, comme qui dirait l'autre, une petite escapade, voilà, voilà, c'est bon, alors, est-ce qu'on peut passer ou pas, qu'est-ce que ça dit, ah, ça dit que, ça dit que, je sais pas, ah, c'est marqué, ouais, plein de trucs, mais, accès interdit au fil bleu en période de crue, bon, la crue est passée, alors, c'est vrai qu'il y a certains endroits où, à des endroits, ouais, il y avait de la boue, de la crue, donc, je vais quand même faire gaffe, parce qu'en fait, à l'aller, je suis passé par la route, bon, enfin, bon, là, elle est profonde, là, mais bon, des fois, ça monte, c'est impressionnant, quoi, voilà, bon, ça a l'air d'aller, théoriquement, si je me souviens bien, j'arrive derrière la caserne des pompiers, de, 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 ben, du, du patelin, ah, 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 oups, non, mais, non, mais on est à Moyeuvre encore, parce qu'en fait, il y a Moyeuvre petite, Moyeuvre grande, donc, voilà, là, ben, bon, alors, oh, ben, ça va, ça cesse rouler, ouais, c'est, c'est, c'est quand même, c'est quand même pas mal, comme, comme balade, alors, qu'est-ce qu'il y a en face, oula, ah, merde, il y a de la flotte, ah, 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 bon, oui, donc, en fait, ça avait quand même bien débordé ici, ah, ah, alors, je vais essayer de passer dans l'herbe, ça serait peut-être moins mouillé, je ne sais pas, là, oh, ça va, je m'en sors pas trop mal, ah, ouais, hop, là, ouais, les roulettes mouillées, c'est pas génial, bon, j'espère qu'elles vont vite sécher, et bon, voilà, je suis passé, c'était chaud quand même, parce que, ouf, je ne pensais pas que ça serait autant humide, alors, soit je monte par la passerelle, bon, je vais essayer d'aller voir un peu plus loin, elle est quand même encore assez haute, Lorne, parce que d'habitude, à l'été, elle est quand même vachement plus basse, on voit les cailloux, alors, allez, là, il y a la barre de cru, ah, 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 ouais, j'aime bien faire ça, alors, est-ce que je vais pouvoir passer, oh, voilà, voilà, si ça passe, alors, est-ce que je vais pouvoir aller plus loin ou pas, alors, pareil, il y a encore une barrière, mais a priori, c'est pour revenir sur la route, voilà, c'est pas génial, génial, mais, voilà, j'ai réussi à revenir sur le haut, mais si je me souviens bien, la passerelle qui est un peu plus loin, qui retraverse l'Orne, elle est condamnée, ouais, du coup, du coup, du coup, soit je fais le demi-tour et je remonte par l'escalier, parce que là, c'est du gravier, j'ai pas envie de me taper le gravier, donc, voilà, c'est marqué fil bleu, inondation, oh, 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 ouais, bon, qu'est-ce que je fais, j'essaye à gauche, bon, allez, je vais pas me compliquer, je vais revenir sur la piste que je connais, ce sera plus simple, bon, allez, c'est reparti, bon, on va se taper les escaliers en roller, ouais, 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 bon, on sent bien la base, hein, ouais, arrache, les arbres, comme ils ont été déracinés, un truc de malade, quoi, oh, la vache, la force du courant qu'il y a dû avoir pour arracher tout ça, bon, allez, c'est parti pour les escaliers, enfin, alors, ouais, c'est pas génial, génial, oh, les coins, coins, on a comme bien les coins, coins, c'est l'escalade, pas de l'Himalaya, mais non, je plaisante, c'était relativement facile, pareil, là, c'est parqué en bois, voilà, là, on va traverser, pour quitter qu'il y ait personne, voilà, de l'enrobai qui va bien, qu'est ce que c'est agréable petite balade tranquillou il faut savoir gérer les imprévus c'est pas simple c'est pareil sur le fil bleu comme je disais tantôt c'est une vieille piste qui est absolument pas entretenue qui est vraiment laissé à l'abandon malheureusement et il y a beaucoup de ponts qui sont fermés comme à Omécourt par exemple et là en l'occurrence il y a certains endroits où il manque genre 2 mètres de béton voilà quoi comme là voilà donc c'est de la terre battue sur quoi ? sur 10 mètres voilà alors en vélo c'est pas un sous-sail mais en roller avec les cailloux c'est super pas agréable voilà donc c'est ce que je disais le fameux pont condamné je trouve là et donc du coup j'ai bien fait de de changer de changer d'itinéraire de revenir sur la voie principale voilà donc là toute petite descente gentille avec un petit pont au bout qu'est-ce qu'on est bien pas mal là ? avec un joli coucher de soleil là alors ouais 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 j'ai fait un arrêt magnifique dommage je ne l'ai pas filmé j'ai fait un télémarque bon je le referai peut-être une autre fois là-haut sur la colline où le soleil se cache derrière c'est la colline il y a un village enfin un village oui enfin c'est disons que oui un village ouais qui s'appelle froid cul pourquoi ? parce qu'en hiver comme c'est un plateau très dégagé il fait toujours un froid de canard c'est terrible donc froid cul voilà très pittoresque d'ailleurs voilà donc le petit pont qui va bien allez ça fait ouais je m'amuse il est gentil alors c'est sûr qu'il est meilleur dans l'autre sens parce que dans l'autre sens j'ai vachement plus d'élan pour faire le saut mais bon pas grave voilà donc là bah c'est également du tout droit jusqu'à jusqu'à Clouange là on est vraiment très encaissé dans la dans la vallée de l'Orne ouais c'est c'est vraiment spécifique mais bon ça faisait pas mal de temps que j'avais pas refait le fil bleu ouais ouais bah ça fait plaisir ouais non c'est c'est pas mal bon après c'est pareil hein faut avoir le niveau faut connaître et puis avoir le matos et le physique condition physique condition physique qui va avec parce que sincèrement euh bon là il y a Clouange au Mécou et là il y a 20 bornes en gros par le fil bleu bon on va dire tranquillou hein en mode balade hein euh ça fait un aller-retour en deux heures bon c'est de la promenade hein c'est pas une course hein évidemment je pourrais le faire plus vite mais ça n'a aucun intérêt euh euh bah ça paraît pas mais euh voilà c'est ça demande quand même euh voilà ça demande un peu de de muscles dans les papattes bon là c'est l'heure des moustiques hé 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 font plein d'insectes dans le visage ça m'étonne j'en ai pas encore bouffé ah 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 ça roule ouais accélération wouhou ah oui ce que j'ai oublié de préciser c'est qu'en fait il y a pas mal de signaux euh puisque c'est une ancienne ligne de chemin de fer bon qui n'existe plus évidemment hein mais euh euh il y a encore les la signalisation euh 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 électrique enfin ce qu'il en reste évidemment donc euh c'est un peu surannée mais voilà ça fait fait le charme du de ce voyage euh alors évidemment il peut se faire à pied en vélo à pied ou en trottinette pourquoi pas hein et bon et en roller évidemment hé 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 faut connaître faut connaître en fait voilà ce que oui euh c'est pas un un parcours très connu euh contrairement à la vélo route charle téméraire euh entre euh euh le secteur entre Thionville Thionville Metz Nancy quoi ou même plus loin hein mais euh je veux dire c'est beaucoup moins fréquenté à part par les locaux ou les les gens qui qui connaissent un peu euh la balade mais voilà ça 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 permet d'être euh un peu quelque part je dirais en dehors des sentiers battus et euh et voilà ça change c'est c'est sympa hé 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 ah bah justement le euh à des anciens signaux euh ferroviaire voilà bonsoir bonsoir et on retraverse l'Orne voilà voilà alors là ce côté là est plus impressionnant ouais alors il y a pareil hein les arbres qui ont été arrachés c'est ouh c'est c'est pas des brindilles hein donc euh la au niveau du courant ça a dû ça a dû être assez violent quoi pour arracher des des arbres comme ça ouh on se rend pas compte hein de la de la force de l'eau de la de la puissance et de toute façon quand on voit aux infos les inondations là dernièrement quand il y a eu au Japon c'est c'est terrible quoi ça fait en plus couler de boue ça ça charrie plein de de déchets de 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 matières en tout genre et du coup ça ça amplifie le phénomène de force c'est ah ouais non c'est un truc de dingue donc là on est un petit peu plus en opion je dirais hé hé mais on s'approche du but hé oui bon il y aura une toute petite descente sur le final rien de violent violent mais bon toujours pareil faut gérer on sait pas s'il y a quelqu'un en face euh donc là on est toujours sur ma gauche maintenant voilà beaucoup plus calme ici alors euh petite info euh l'ombre se jette dans la Moselle bah oui eh oui eh oui eh oui eh oui l'ombre est un affluent de la Moselle voilà oh la la c'est génial d'être en semi-nocturne comme ça c'est c'est vraiment le le moment sympa entre le le jour la nuit euh un peu crépusculaire c'est génial ah et ouais ah il va y avoir aussi des toutous et ouais les toutous sont de sortie voilà ah bon bah donc puisque c'est une ancienne voie ferrée euh il y a on va dire des des zigs et des zags voilà euh ouais on va prendre par là hé 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 oh alors là c'est juste un petit peu dommage parce que euh la nuit c'est éclairé c'est la pression est complètement différente euh voilà bon bon c'est histoire de dire donc du coup là j'ai changé de rive de nouveau et bah voilà waouh c'est gentil quoi ouais on va accélérer sur le sur euh bah on va dire les derniers euh kilomètres hé hé ah ah là là voilà quoi ça mérite euh d'être connu quoi bon je me méfie parce qu'on sous-boie comme ça il y a souvent des petites branches voilà c'est bon voilà oh là 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 est-ce que c'est bon voilà Ah, il y a des... Ah oui, quand même des beaux endroits, hein. Alors là, il y avait un passage, un accès sur la zone commerciale, ouais, ah oui, j'en profite. Ah, les moustiques sont bien de sortie, parce que là, ouh, alors j'ai mis du répulsif à insectes sur le corps, pour éviter de me faire trop bouffer, parce que des fois je rentre, je suis couvert de piqûres d'insectes, de moustiques. Pas bien. Ah oui, hein. Quand on transpire comme ça, on dégage vachement de chaleur, et du coup, bah, ça attire les bébêtes, les suceurs de sang. Ah, c'est quand même une belle piste, hein. C'est dommage. Bon, le petit regret. Bon, c'est un peu aménagé, quand même, je dis pas, hein. Mais, le petit regret, quand même, c'est que le... ça soit pas en... en macadam, quoi. Du bon asphalte. Bon, enfin bon. Pas trop se plaindre. Ah, déjà une piste accessible. Donc là, je reviens sur la... le tronçon principal, parce que là, quelque part, c'était un peu la voie de garage. Donc là, c'est pareil. Ici, il y a un... un passage protégé. Ouais, je sais, c'est impressionnant quand je m'arrête comme ça, d'un coup, c'est... merci. Et voilà, ça fait... ça fait vraiment super impressionnant, je trouve. Même pas peur. Non, c'était pas moi. Je sais pas qui c'était. L'humour. Voilà. Bon, allez. C'est presque arrivé. Bon, on va gérer la descente. Et ça sera la fin de cette vidéo et de ma balade. Je suis très content parce que me faire clouange je mets cours, ça le fait, ça le fait, ouais, ouais, c'est bien, c'est physique, c'est technique, c'est tranquille, ouais, c'est parti pour la descente, bon, il n'y a personne, c'est cool, accélération, oui, 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 ça a l'air tellement facile quand je le fais, je m'auto-admire moi-même, ouais, alors ça, ce n'était pas moi, c'était la voiture, je me suis dit, mais c'est quoi ce bruit, bien, merci d'avoir suivi cette vidéo très très longue, que je vais faire en plusieurs reparties, parce que là, au niveau timing, voilà, mais, voilà, donc Clouange, la belle statue, je crois que c'est une femme, enfin, je suppose, bisous à tout le monde, j'embrasse très fort, mon amie Patti, Madame Patti, ça va, on peut rire un peu, merci, bisous tout le monde, et merci à Pouet Pouet, ben oui, si on ne lui dit pas merci, elle n'est pas contente, après, elle ne va être fâchée, elle ne va plus faire Pouet Pouet, oui, Pouet, t'as bien fait Pouet Pouet, ciao !